Banalisé, reportage de Julie Beckerich et de Régis Maté avec le commentaire de Julien Chemin. L'air de rien, ils deviennent de plus en plus performants. Ces radars embarqués ont fait leur apparition il y a 6 mois, principal atout impossible pour les automobilistes de les repérer. On cherche à se fondre tout de même dans le feu de circulation pour pouvoir contrôler les usagers partout et tout le temps et pas uniquement là où il y a des panneaux de radars. Et c'est bien cela qui inquiète les automobilistes. Notant que ces appareils deviennent de plus en plus redoutables lundi, un dernier nez fera son apparition, équipé d'un flash invisible et surtout capable de relever les excès de vitesse dans les deux sens. Dans le radar mobile de nouvelle génération, on a une antenne radar qui se trouve derrière la plaque d'immatriculation qui est associée à un flash infrarouge qui se trouve en dessous et à une caméra qui est installée sur le tableau de bord. Pour l'heure, ils ne seront que 20 nouveaux appareils qui s'ajouteront aux 46 radars embarqués déjà en circulation. En tout, ce sont plus de 4000 radars qui scrutent chaque jour les automobilistes français. Merci. Dans l'actualité également, la mobilisation...